Je m'appelle Annabelle Pratt, je travaille à la direction de la communication et de la presse et j'occupe le poste de chargée de projet événementiel. Donc là c'est mon bureau qui est assez représentatif de l'événementiel parce qu'il y a à peu près tout et n'importe quoi, des vieilles affiches, bandeaux, pupitres, ça donne des idées aussi pour la suite donc j'aime bien décorer avec ça. Avant d'entrer au Quai d'Orsay, j'ai fait des études à Sciences Po Paris en relations internationales et sciences politiques avec un intérêt plus particulier pour la région asiatique. Quand j'ai terminé mes études, je me suis renseignée sur les différentes manières d'entrer au ministère des Affaires étrangères et j'ai regardé les différents concours qui étaient disponibles et celui de catégorie B m'a particulièrement intéressée. Une fois que j'ai été acceptée au concours du Quai d'Orsay, on nous a présenté durant le stage d'intégration tous les panels de métiers que les agents de catégorie B peuvent exercer et c'est extrêmement varié. Même si on est ici à Paris, on a quand même l'impression que notre rôle ne s'arrête pas ici en fait, c'est plus large que ça. On peut voir des personnalités assez impressionnantes en fait pour toutes sortes de raisons et parfois on ne s'y attend pas du tout et c'est quand même très émouvant. Par exemple, j'ai eu l'occasion de voir Oksan Sushi qui venait parler de la situation en Birmanie, voir plusieurs fois John Kerry qui vient faire une déclaration avec le ministre sur la Syrie. Ce sont quand même des moments forts et importants dans l'actualité internationale. Mon événement préféré en fait, ce sont les journées du patrimoine. Quand l'événement a lieu, c'est vraiment toujours un week-end vraiment vraiment très très sympa, voire magique parce que les gens sont là, posent des questions, sont intéressés. Les animations interactives qu'on a préparées, on s'est cassé la tête pour trouver le truc qui plaira, marchent bien et finalement c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est ça mon objet, le fameux bandeau pupitre. Donc en fait, c'est un petit objet qui paraît tout bête mais qui est indispensable, notamment pour des événements comme aujourd'hui qui est une conférence de presse. Donc on a le logo du ministère, toujours indispensable pour identifier qui organise l'événement, le nom de l'événement en question, donc aujourd'hui le conseil de promotion du tourisme, le lieu et la date, qui permettra à toute la presse présente, journaliste, photographe, vidéaste, d'identifier tout de suite de quel événement on parle.